... Adieu Stade Duray, bonjour Allianz Riviera, le nouvel écrin flambant neuf de l'OGC Nice et ses 35 000 spectateurs. Pour ce premier match, dans cette nouvelle enceinte, les Niçois de Claude Puel reçoivent les Valenciennois mal en point. Les hommes de Daniel Sanchez se sont imposés lors de la première journée et ensuite essuyés quatre revers consécutifs. On se souvient également que les Valenciennois s'étaient inclinés 5 à 0 face à Nice la saison dernière. Et les Niçois qui vont obtenir un pénalty avec cette main d'Angoua, peut-être un peu tiré par le maillot, il est vrai, par Dario Zvitanic. En tout cas, le pénalty est sifflé par M. Turpin et transformé par Dario Zvitanic qui marque le premier but de l'histoire dans l'Allianz Riviera. 1 à 0 pour Nice. Il va y avoir une réaction valenciennoise avec ce centre de Melixson repris par Grégory Pujol, esselé au point de pénalty. Mais l'attaquant en Valenciennois ne trouve pas le cadre de David Ospina. Et par la suite, Nice va doubler la marque avec ce tacle d'Eric Boteac. 2 à 0 pour l'OGC Nice. Mais on va s'apercevoir que ce but est entaché d'une position de hors-jeu. Boteac est en position illicite suite à la passe de Fabrice Abriel. Le but est toutefois validé par M. Turpin. Les Valenciennois vont forcément contester cette décision. 2 à 0 pour Nice à la pause. Les Aiglons sont en bonne passe d'enchaîner leur beau succès à Lille lors de la dernière journée. D'autant que les Valenciennois de Daniel Sanchez auront toujours autant de mal en deuxième mi-temps de s'approcher des buts de David Ospina. Et au contraire, ce sont les Niçois qui vont marquer un troisième but. Le centre de Jordan Amavi est contré. Ricoche sur le poteau et revient sur la tête de Christian Bruls. Le Belge est récompensé de son début de saison. Auteur de deux passes décisives pour Darius Vitanic lors de la dernière journée. Il marque ici son premier but en Ligue 1. Lui que l'on surnomme Tintin. Et le festival des Niçois va se conclure avec le but d'Alexis Bozetti. Lui, le Niçois, lui l'enfant du pays. Il marque son premier but en Ligue 1. Il n'avait pas trouvé le chemin défilé au stade du Rai. Et bien là, c'est chose faite à l'Alliance Riviera. On notera au passage le très bon travail de Didier Digard. Large succès, 4 à 0 de l'OGC Nice qui n'en finit plus de remonter au classement. Au contraire des Valenciennois pour qui le calvaire se poursuit avec cinq défaites consécutives. Sous-titrage Société Radio-Canada